Yo salut à tous c'est Authentique j'espère que vous êtes confortablement installés c'est l'heure du wikipop manga vendredi 18 heures aujourd'hui comme je vous le disais on va donc parler de mon top 5 auteur alors avant toute chose je dois préciser que c'est la première vidéo d'une série de trois vidéos à la base cette vidéo là de ce soir devait se faire également avec la participation de quatre autres youtubeurs mais j'ai eu peur que cette vidéo soit beaucoup 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 trop longue donc j'ai préféré faire trois épisodes la semaine prochaine on aura l'achat manga du mois de février mais dans quinze jours vous aurez le top 5 auteur des différents youtubeurs et instagrammeurs qui m'ont répondu ça me laisse quinze jours pour peaufiner un petit peu le montage et avoir un rythme assez cohérent et le vendredi d'après le top 5 auteur des différents abonnés ils m'ont répondu et vous avez été nombreux à le faire donc un grand merci vous pouvez encore le faire vous répondez vous m'envoyez votre top 5 auteur à l'adresse qui a dans la description il n'y a pas de souci et c'est libre il n'y a pas de critères c'est très subjectif et c'est tout l'intérêt c'est d'avoir des réponses différentes des avis et des opinions différentes pour les comparer c'est vraiment tout l'intérêt de ces vidéos donc aujourd'hui c'est mon top 5 auteur et on commence tout de suite alors moi pour commencer on va poser les choses on va poser un petit peu le cadre qui m'a permis de choisir cinq auteurs le premier c'est que ce sont auteur ou autrice bien évidemment pas de duo donc Oba et Obata n'apparaissent pas c'était très très important pour moi de justifier en fait mon choix à travers le nombre d'oeuvres de l'auteur le nombre d'oeuvres que j'apprécie chez cet auteur le nom les dessins de l'auteur et son scénario ces trois critères sont trois critères de sélection qui m'ont permis d'en ressortir cinq donc vous n'avez pas des auteurs particulièrement culte qui sont l'auteur d'une série one piece par exemple ou d'autres auteurs qui ont vraiment de très 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 bonnes oeuvres mais qui parfois ont des oeuvres assez inégales en tout cas moi à mes yeux qui m'ont nettement moins plu voilà je pense que vous avez un petit peu compris premier auteur absolument incroyable et inévitable comme ça on va l'enlever directement de tout débat évidemment Naoki Urasawa pour à peu près toutes les oeuvres qu'il a pu sortir là j'ai plutôt Asadora 20 century boy monster mais vous avez Yawara vous avez Happy vous avez Billy Bat cet auteur là nous régale avec des séries qui sont extrêmement bien maîtrisées au niveau du scénario d'ailleurs Asadora nous indique que c'est un feuilleton manga là haut là je crois quelque part voilà feuilleton manga c'est pas pour rien on a pour moi quand je lis du Naoki Urasawa j'ai l'impression de regarder un petit peu du Quentin Tarantino avec différents chapitrages différents éléments de l'histoire comme ça bien séquencé dans le manga ou dans le film et qui à un moment ou à un autre vont finir par s'imbriquer et nous révéler toute la puissance scénaristique et toute l'intelligence de l'auteur ou du réalisateur pour le coup par exemple Pulp Fiction si vous l'avez pas vu mais c'est vraiment maîtrisé de bout en bout les dessins sont extrêmement agréables d'une efficacité redoutable on pourra lui reprocher de toujours faire pareil mais c'est comme si vous reprochiez à un boulanger de toujours faire la même baguette alors que vous allez l'acheter parce qu'elle est bonne ça n'a aucun sens c'est pas un argument pour moi donc la quantité d'oeuvres de Naoki Urasawa plus le niveau global de qualité de ses oeuvres plus son scénario est extrêmement intelligent même si évidemment il réutilise les mêmes ingrédients mais c'est pas grave on en redemande le dessin font que cet auteur ne peut difficilement pas faire partie d'un top 5 auteur en tout cas pas pour moi il est donc parmi les cinq alors il n'y aura pas de classement attitré c'est très difficile de faire ressortir un classement top 5 4 3 2 1 pour les auteurs je n'avais pas trop envie considérer que ces cinq là sont dans le hall of fame top auteur manga on continue avec un deuxième auteur qui là aussi évidemment est un petit peu sans surprise vous connaissez mes goûts vous savez que j'ai certains mangas qui sont au top du top difficile de passer à côté du génie et du génial takehiko inoue particulièrement avec slam dunk vagabond et real alors pourquoi takehiko inoue bah parce que j'ai même pas envie de parler en fait il n'y a rien à dire slam dunk c'est merveilleux real ça vous prend au trip c'est puissant vagabond c'est du samouraï maîtrisé de bout en bout même si évidemment au niveau du scénario il s'inspire et le reprend des romans mais c'est absolument grandiose à lire on a à chaque fois trois mangas avec trois thèmes forts trois thèmes puissants qui transpirent l'énergie qui transpire l'auteur lui-même on sent toute la toute la force vitale qu'il arrive à transmettre à ses oeuvres dans takehiko inoue c'est du sport et ça transpire d'une tension incroyable de l'humour une joie de vivre de participer ça vous donne envie de faire du basket celui qui aime slam dunk et qui me dit qu'il n'a pas eu envie de jouer au basket après avoir lu slam dunk moi je lui crois pas moi je le crois pas c'est impossible vagabond vous êtes plongé comme ça dans une aventure de samouraï et vous des fois vous n'arrivez pas à savoir si vous aimez ou non ce personnage ce personnage qui qu'on a envie d'accompagner on a envie des fois de leur dire mais arrête enfin on est perdu un petit peu dans toutes les émotions et ça m'étonne pas qu'il ait du mal à finir son oeuvre parce que je pense que l'auteur est perdu lui-même c'est évident réel avec cette encore évidemment cette utilisation du basket et du handi basket avec cette ce parallélisme entre bas la vie normale et puis les difficultés que l'on peut rencontrer avec toutes les adaptations que l'on doit faire toute l'acceptation de soi que l'on doit faire valide ou non valide bref il ya plein de réflexions comme ça plein de psychologie d'introspection c'est grandiose ces trois thèmes différents maîtriser c'est du grand art le dessin est absolument génial bref takehiko inoue allez j'enchaîne encore avec un auteur évidemment que vous connaissez et les deux derniers seront un petit peu plus surprenant peut-être pour vous pas pour moi évidemment on continue avec un auteur évidemment des années 80 culte que j'ai connu à travers évidemment d'abord des animés dessins animés des dessins animés culte cat size et city hunter donc nikki larson c'est tsukasa hojo bien évidemment pourquoi je le mets dans mon top auteur parce que je trouve déjà d'une part que ces mangas sont d'une simplicité redoutable alors oui à de la répétition parce que on est sur du manga un peu vintage où les chapitres se suffisent à lui-même et se succèdent pour un scénario qui doit des fois de temps en temps est amené comme ça aller à la louche ça passe mais c'est pas très grave en fait parce que on ne lit pas ça pour ça on lit ça pour l'ensemble de la personnalité des différents héros des différents personnages bons ou mauvais de leurs caractéristiques propres des running gags qui arrivent qui se répètent mais qui sont tellement bon on en demande à chaque fois c'est pour ça qu'on lit ces mangas là et puis le dessin est redoutable alors oui oui il a un petit peu pris un coup d'yeux ok ok n'empêche n'empêche c'est comme de la très bonne musique elle a beau traverser les années ça passe crème quand vous l'écoutez tsukasa hojo les dessins franchement il ya de ces illustrations et de ces dessins qui sont mais absolument grandiose quand vous pensez que ça a été fait il ya plus de il ya y aller entre 30 et 40 ans c'est assez incroyable de qualité de dessin c'est un auteur je trouve dont on ne parle pas trop trop comme ça là sur le youtube manga game parce que c'est un vieil auteur et puis il est plus forcément trop en activité donc il faut vraiment aller en arrière pour trouver ses oeuvres mais je sais que sur le discord je ne sais plus peut-être ncha découvert je crois des cas de size l'année dernière et a trouvé ça absolument génial et ouais et ouais c'est des lectures fabuleuses tsukasa hojo moi je pouvais pas pas le maître avec tout ce qu'il représente voilà donc tsukasa hojo apparaît dans le top 5 auteur il nous en reste déjà plus que deux pour les deux derniers d'entre eux sont des auteurs qui ont gravi comme ça les échelons qui apparaissent là aussi donc dans mon top 5 j'ai d'abord découvert tsutomu takahashi avec live avec blue heaven je suis passé à côté de sido que j'ai redécouvert récemment et je découvre actuellement bakun reto je pense que je ferai sa prochaine série qui arrive courant avril je crois et je vais m'attaquer à une une pourquoi parce que cet auteur maîtrise particulièrement je trouve le genre manga quand je lis tsutomu takahashi j'ai l'impression de lire le manga comme je l'imagine avec des traits secs des personnages bien articulés bien travaillé avec une personnalité très propre très japonaise on ressent tout l'univers manga mais tout l'univers japonais tout l'univers asiatique dans certaines de ses oeuvres dans la culture dans bakun reto notamment par exemple mais dans toutes les autres on ressent vraiment cette ambiance manga voilà je sais c'est un peu cliché ce que je dis mais ça marche très très bien on a un trait qui est sale on s'en met je vous ai dit on il ya de la matière dans les pages j'ai l'impression de m'en mettre plein les doigts et c'est vraiment agréable c'est maîtrisé les dessins sont brutaux l'énergie des personnages elle est brutale également un petit peu comme avec takeiko inoue et d'ailleurs on sent que on sent l'énergie que l'auteur donne dans ses oeuvres et j'apprécie ça mais vraiment vraiment beaucoup c'est sec c'est cassant au niveau de la lecture c'est rythmé à les personnages aussi sont pas tous bons et tous mauvais des fois on accepte ce qu'ils sont on a envie d'être avec eux des fois on a envie de leur dire mais tu es toi c'est moi qui vais te calmer mais c'est ça marche très très bien les différents genres utilisés sont variés mais maîtriser la plupart des oeuvres à chaque fois je passe un très très bon moment de lecture donc tout au bout à kashi dans mon top 5 même si c'était pas prévu à la base bah ouais allez avant d'enchaîner sur le dernier auteur petite promo n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur ce que je présente et à laisser également votre top auteur ou l'envoyer par mail les prendre en considération si vous avez envie de participer à la future vidéo il n'y a pas de souci n'hésitez pas si vous arrivez à liker à vous abonner comme d'habitude ça donne de la force ça donne de l'énergie tout le monde le dit tout le monde le répète mais c'est important de le faire parce que c'est tellement vrai le dernier je les découvert grâce à au rayon manga merci à toi c'était vraiment une découverte l'année dernière incroyable donc c'est shuzo hoshimi on a également dans l'intimité de marie les liens du sang chino ne sait pas dire son nom et je n'ai pas encore les fleurs du mal mais voilà déjà quatre titres qui sont d'une qualité rare qui se lisent très très vite c'est le reproche qu'on pourrait faire à shuzo hoshimi ça se lit très vite mais non mais non c'est fait pour ça c'est fait pour être lui très très vite c'est fait pour être dévoré c'est fait pour être lu d'une traite effectivement le rapport qualité prix peut un peu faire mal aux dents je l'admets ceci dit son scénario est vraiment prenant il a l'art et la manière de faire passer tellement de messages de faire passer tellement de textes de faire passer tellement de sentiments de faire passer tellement de plaisir de lecture ça c'est de 60 des lectures qui sont pas indifférentes qui vous transportent qui vous font vous poser des questions qui vous rendent parfois mal à l'aise qui vous donne envie de réagir et tout ça avec l'absence de bulles il ya très peu de textes dans shuzo chimie et il en dit tellement mais tellement c'est incroyable c'est incroyable il maîtrise cet art du silence qui ont dit beaucoup mais quasiment à la perfection en plus ces thèmes sont assez dérangeants pourtant maîtriser ça reste soft ça reste bien fait ça reste intelligent je pense à happiness évidemment mais dans l'intimité de marie rien que le titre déjà oui mais qu'est ce que c'est que ça c'est quand même très intelligent les liens du sang très perturbant mais là aussi très intelligent je croise les doigts je croise les doigts pour qu'il ait eu l'idée pour les liens du sang d'arrêter sa série et de la reprendre quand son personnage sera plus grand et un peu pété du casque pour avoir un nouveau cycle avec un personnage qui là on a envie de prendre en pitié on a envie de l'aider et qui dans un second cycle on trouverait détestable je pense que ce serait une idée géniale en tout cas Shizo Oshimi fait partie de ces nouveaux auteurs qui rentrent dans mon top parce que tout simplement tous les mangas que j'ai pu lire de lui toutes ses séries systématiquement m'ont pris aux tripes m'ont retourné bouleversé je sais pas trop je trouve pas les mots mais en tout cas la lecture n'était pas indifférente elle générait beaucoup 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 de choses c'était vraiment pas gratuit et bah bravo bravo Shizo Oshimi voilà donc vous avez mes top 5 auteurs vous pouvez retrouver tous les titres dans la description avec évidemment tous les éditeurs concernés si vous avez envie de vous intéresser à telle ou telle oeuvre j'ai pris le temps de faire ce top 5 auteurs histoire vraiment être sûr de moi de prendre tous mes critères en compte bon bah écoutez voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment je vous souhaite évidemment de très très bonne lecture manga durant le week-end ou de très très bonnes vacances rendez vous mardi pour le prochain manga vorace et puis bah en attendant je vous dis MENGA